Salut à tous, de nouvelles récompenses sont disponibles sur Fortnite, elles sont gratuites pour l'ensemble des joueurs. Dans cette vidéo, on va découvrir comment faire pour les obtenir. Vous allez voir qu'en réalité, c'est assez simple. Avant tout, très important les gars, je compte vraiment sur vous tous pour ajouter le code créateur chou dans la boutique. 4 lettres seulement, CHOU. Merci à tous ceux qui l'ajouteront, vous êtes vraiment les boss. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble de nouvelles récompenses gratuites. Vous allez voir que l'événement est incroyable, merci à Epic Games. Ils viennent à peine de faire le retour de vacances, qu'ils offrent déjà de nouvelles récompenses et des nouveautés qui viennent d'arriver sur le jeu. Avant tout les potes, très important, je compte vraiment sur vous tous pour vous abonner dès maintenant. On est très proche des 399 000 abonnés. Après, ce sera la dernière ligne droite avant d'atteindre le cap des 400 000. Du coup les gars, dès maintenant, pensez à vous abonner, c'est super important. Je tiens à remercier tous ceux qui le feront. Encore une fois, vous êtes vraiment les boss. Et bienvenue à tous ceux qui rejoindront la chaîne. Si ce n'est toujours pas fait les gars, pensez également à lâcher votre pouce bleu. Plus il y aura de pouces bleus sur cette vidéo, plus je sélectionnerai des récompenses à vous offrir dans les prochains jours. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et enfin pour terminer, merci infiniment à tous ceux qui se rendent dans la boutique d'objets et qui ajoutent le code créateur chou, 4 lettres CHOU. Encore une fois, merci infiniment pour le soutien. Sans plus tarder, on est directement parti avec les informations de la vidéo. Vous allez voir que j'ai du très très lourd pour vous. On est directement parti. Tout d'abord les gars, on va parler de la boutique d'objets parce qu'il y a deux skins qui ont fait le retour. Et ces deux skins, ils n'étaient pas ressortis depuis plus de 256 jours. Comme vous le voyez, ils sont assez stylés. Ils n'étaient pas sortis énormément de fois. Et pourtant, c'était des skins qui étaient plutôt sympas. Quoi qu'il en soit les potes, ils sont actuellement disponibles dans la boutique d'objets depuis aujourd'hui, c'est à dire le 4 janvier. S'ils sont intéressants pour vous, n'hésitez pas à vous les procurer. Ils ne coûtent pas très cher. Ensuite les potes, on va parler d'un skin gratuit. Un skin pour les joueurs Nintendo Switch. Sachez que vous allez obtenir un skin exclusif. Et tout comme pour les joueurs PlayStation ainsi que PC, Fortnite vont vous offrir un skin, tout ça gratuitement. Et on va voir les raisons ainsi que comment faire pour l'obtenir. Tout d'abord, il y a pas mal de personnes qui pensaient que pour obtenir ce skin, il fallait acheter une nouvelle Nintendo Switch. Sauf que normalement non, il ne va pas y avoir besoin d'acheter une nouvelle console. Par contre, vous allez devoir remplir quelques conditions. Comme par exemple, vous rendre dans la boutique d'objets, aller dans la rubrique des packs afin de télécharger ce skin gratuitement qui sera un skin exclusif pour les joueurs Nintendo Switch. Concernant maintenant les autres joueurs, c'est-à-dire PC, PlayStation, Xbox, mobile et encore tous les autres, sachez que ce skin, il est réservé uniquement pour les joueurs Nintendo. Mais bon, comme vous le savez, il y aura sûrement des glitchs afin de l'obtenir sur toutes les plateformes. Aujourd'hui les gars, c'est-à-dire le mardi 4 janvier, on a eu une nouvelle mise à jour sur Fortnite. Et grâce à celle-ci, il y a eu pas mal d'ajouts sur la map de Fortnite. Pas mal de nouveautés sont arrivées et on va tout de suite les découvrir. Tout d'abord les gars, il faut savoir que l'item Shield a enfin fait son apparition. Ça faisait depuis le début du chapitre 3 qu'on l'attendait et il fait enfin son apparition. Il faut savoir que grâce à celui-ci, on peut regagner un total de 150 HP, ce qui est plutôt pas mal. Et ça permet de soigner l'ensemble d'une équipe, donc ça c'est encore plus cool. Il permet de gagner 4 HP toutes les secondes, ce qui est vraiment énorme. Ça permet de nous soigner ultra rapidement. Il faut savoir que vous pouvez l'acheter vers le PNJ Lama, en tout cas ça, ça nous a été dit d'après Ipex. Et il est disponible depuis aujourd'hui cet item, n'hésitez pas à aller l'utiliser. Voici un petit gameplay à l'écran, je vous laisse voir ça, on se retrouve tout de suite. Comme vous l'avez vu, voici la première nouveauté. Il y en a également une deuxième qu'on va tout de suite découvrir. Il faut savoir que Lyo a réussi à traverser la map du chapitre 3. Et c'est désormais officiel parce que les foreuses sont actuellement disponibles sur la map. Il faut savoir qu'il s'agit de nouveaux avant-gardios, et ils essaient de prendre le contrôle de la map du chapitre 3. Et ça, ça ne sent pas réellement très bon. En tout cas, sachez qu'il y a plusieurs localisations d'avant-garde, et voici un petit gameplay qui vous présente à quoi ça ressemble. Maintenant, il est temps de parler de la prochaine mise à jour, la mage 19.10, qui est prévue pour le mardi 11 janvier. Dans cette mise à jour, selon nos leakers, il est dit qu'à chaque nouvelle mise à jour qui sortira jusqu'à la fin de la saison 1, on aura un nouveau skin en collaboration avec Spider-Man. Le prochain skin qui est prévu, c'est un skin en rapport avec Spider-Man, comme je vous l'ai dit, et il s'agit normalement du bouffon vert. Pourquoi je vous dis ça ? Dans l'écran de chargement du chapitre 3, on peut apercevoir la fondation sur un planeur qui ressemble à être un accessoire du bouffon vert. Il y a donc de fortes chances pour que ce skin arrive dans la prochaine mise à jour, et ça, normalement, c'est pratiquement confirmé. De plus, c'est pas tout les gars, étant donné qu'on a eu l'apparition des avant-guerres d'Io, on risque d'avoir l'apparition de certains nouveaux boss en rapport avec l'Io, et ça, ce sera des ennemis à éliminer immédiatement. Si on arrive à les tuer, on pourra débloquer une arme mythique, mais avant de parler de l'arme, voici un petit gameplay qui présente deux skins de l'Io, et comme vous le voyez, ils sont plutôt badass, je vous laisse voir le gameplay, c'est incroyable. Comme vous l'avez vu, les deux skins sont plutôt stylés, et voici les quatre skins qui apparaîtront dans la boutique d'objets. Il y en a seulement un qui n'apparaîtra pas dans la boutique, et c'est celui qu'on a découvert au tout début dans le gameplay. Concernant l'arme mythique, merci à Zathéo pour le gameplay, et merci à Thomas pour me l'avoir envoyé, il s'agit de l'SMG en arme mythique qui appartiendra à un boss de l'Io qu'il faudra éliminer afin de pouvoir l'obtenir. Les gars, cette arme est vraiment surcheatée, regardez bien le gameplay, écoutez bien, l'événement est incroyable. Comme vous l'avez vu, l'arme est plutôt puissante, voici maintenant les statistiques de l'SMG, il n'y a rien à dire, cette arme, elle est magnifique. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à ce moment de la vidéo, il est temps de vous abonner, aidez-moi à atteindre le cap des 400 000 abonnés, on y est presque, et donc les gars, pensez à vous abonner dès maintenant. Si ce n'est toujours pas fait, lâchez votre pouce bleu, donnez-moi votre pseudo Epic Games dans les commentaires, et enfin pour terminer, code créateur chaud dans la boutique, 4 lettres seulement. Les gars, les tornades risquent d'arriver très rapidement sur la meub de Fortnite, et il faut savoir que ce n'est pas l'une des seules choses qui risquent d'arriver, parce qu'on risque également d'avoir des orages qui apparaîtront, qui vont se former dans le ciel et qui vont frapper plusieurs personnes sur la map. Normalement, le système de la météo sera disponible dans la mise à jour 19.10, qui arrive le 11 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine, et j'ai vraiment super hâte de voir ça. Il est dit que la tornade, elle prend 25 secondes pour se former, et elle dure 8 minutes, et elle a la capacité de se déplacer sur la map. C'est pas tout, concernant les éclairs, il est dit que ça prend 8 secondes pour se former, c'est assez rapide, ça dure 3 minutes, et ça peut se déplacer à travers la map. C'est pas tout, il est dit que la foudre peut frapper 2 à 3 joueurs à la fois, et elle inflige 10 de dégâts. Et l'avantage dans tout ça, c'est qu'elle permet de multiplier la vitesse, comme si on consommait un piment. Voici pour les nouveautés concernant la météo, c'est incroyable, et maintenant, on enchaîne avec les récompenses gratuites. Concernant les récompenses, ça vient tout juste d'être annoncé par Epic Games, il faut savoir que le 8 janvier, c'est-à-dire dans 4 jours, on va avoir un nouvel événement, et cet événement, c'est une cup sur Fortnite. Ça faisait vraiment super longtemps qu'on n'avait pas eu de cup, et bien sachez que grâce à celle-ci, on va pouvoir repartir avec 3 récompenses. Les 3 récompenses en question, je vous les affiche tout de suite à l'écran, il s'agit de 3 sprays, il n'y a pas de skin à débloquer dans cette cup, il y a quand même 3 récompenses, et ça, c'est plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit, la cup aura lieu le 8 janvier, et désormais on va voir ensemble les conditions et les récompenses qu'on peut débloquer. Il est dit que tous les joueurs qui réussiront à atteindre le top 50 supérieur remporteront l'aérosol Cobra Kai, et ceux qui font partie du top 30 supérieur, ils obtiendront l'aérosol Cobra Kai ainsi que Miyagi-Do, je crois que ça se prononce comme ça, et pour les meilleurs d'entre vous, ceux qui apparaîtront dans le top 10 supérieur, ils mettront la main sur l'aérosol Aigle Vénimeux, en plus des deux précédents. Il est dit qu'on a 3 heures pour participer à la cup et d'accomplir 10 parties, et c'est pas tout, Epic Games nous dit qu'il faut remporter un maximum de points en 3 heures, ou dans la limite de ces 10 parties. Voici pour les informations concernant les récompenses, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de cup, concernant maintenant la compensation et la récompense qu'on doit obtenir, pour le moment on n'a pas plus d'informations, normalement demain ou après-demain on risque d'avoir l'annonce, et on risque d'avoir l'apparition de la récompense, quoi qu'il en soit, soyez patient les gars, si j'ai plus d'informations je vous tiendrai au courant, voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude pensez à lâcher votre pouce bleu, code créateur chaud dans la boutique, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à tout à l'heure, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501